Je m'appelle Tal Lévin. Je suis née le 1er juillet 1986, à Tel Aviv. Mais je vis ici, à Jérusalem. Je sais que tout le monde sur Terre connaît le nom de Jérusalem. C'est une ville qui fait beaucoup de bruit. Depuis trois ans, nous avons eu à Jérusalem un nombre incalculable d'attentats. Parfois tous les jours, ou même deux fois par jour. On n'arrivait plus du tout à suivre les enterrements, ni à pleurer avec les familles. Il y en avait trop. Les gens disent qu'ils s'y habituent. Moi pas. J'ai grandi dans l'idée qu'entre les Palestiniens et nous, il pouvait y avoir autre chose que des corps déchiquetés, du sang et de la haine. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. En croisant les doigts pour qu'il se passe quelque chose, bien sûr. Quelque chose de beau. Elle m'a envoyé cinq mails, et je n'ai pas répondu. L'ennui, c'est que je n'arrête pas de penser à cette fille. Elle vaut plus que mes moqueries. Et puis surtout, elle est d'une sincérité à couper le souffle. J'ai trouvé sa bouteille en me promenant au bord de la mer. La plage, c'est le seul endroit où on peut oublier qu'on est parqué dans un sale coin nommé la bande de Gaza. J'étais assis sur le sable. Je regardais la mer. J'enviais les poissons qui n'ont pas besoin de laisser passer pour changer d'eau. Je pensais aux rêves qu'on avait fait en 1993, aux grands hôtels qu'on voulait construire. Mon père disait Vous allez voir. Tous les touristes vont venir chez nous. Ça sera mieux que le Liban. On a la plus belle plage du monde. Il n'y aura pas mieux que Gaza Beach. Sous-titrage ST' 501